On prend à présent la direction de la métropole. Rencontre ce soir avec Kalea Anéré. L'ancienne Miss Vahine Tanné vit aujourd'hui à Paris. Pour la première fois, elle tente sa chance à un concours international. Miss Trans Star International. Il se déroulera le 12 mars en Espagne. Nos correspondants Wallis Glaze et Camille Chatillon l'ont suivi le temps d'une journée dans ses préparatifs. La jeune femme est de passage à Paris pour préparer ce concours international qui se déroulera dans quelques jours. Passionnée par les défilés et la mode, elle remporte en 2006 le titre de Miss Vahine Tanné. Une fois la majorité passée, Kalea décide de quitter la Polynésie pour la France. J'ai quitté la Polynésie parce que j'en avais marre de la mentalité chez nous à Tahiti. Et puis j'en avais gros aussi sur le cas par rapport à la famille qui n'était pas forcément un grand soutien pour moi. Mais oui, j'avais besoin d'une coupure et de partir vraiment de Tahiti. Et je le savais que c'était ici de toute façon que j'allais m'épanouir. Et pas en restant dans ce milieu confiné de la Polynésie. Depuis quelques jours, Kalea multiplie les répétitions, défilés, essayages, shooting photos. Et pour financer ce concours, la Polynésienne n'a pu compter que sur elle-même. J'avais quand même un franc de finances que j'ai chez moi-même mis de côté, des économies. Mais ça s'est très vite épuisé avec le coup de ses robes. Il n'y a rien, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Déjà sur les robes, on peut aller dans les 1000 euros. Le costume, pareil. On n'est pas loin de 4000 peut-être. 4000 euros. Et parce qu'elle veut s'entourer des meilleurs, Kalea a fait appel au styliste Manwari. C'est lui qui a confectionné cette robe spécialement pour le concours. La jeune Polynésienne était impatiente de la découvrir. Ça c'est la première fois que je la vois en vrai, la robe. C'est vrai que... C'est un dessin et puis là... Franchement c'est exactement ce que je voulais. Une robe entièrement réalisée avec des matériaux de Polynésie. C'est une femme qui veut aller très loin pour une prise de conscience des dirigeants. Que les choses changent pour rendre plus douce la vie des personnes trans. On a des opportunités nous aussi de pouvoir faire plus pour la culture également. Et pour nous, essayez de faire quelque chose pour nous. Pour que mes soeurs de la nouvelle génération, la génération future, puissent avoir leur transition facilement. Autant dire que Kalea a un message fort pour l'avenir. Elle parle beauté mais sachez aussi entendre dignité et humanité. Pour une reine de beauté, rêvons d'une jolie couronne à Santa Susana. Merci.